Au Grak, on adore le vélo et on encourage tout le monde à en faire. Malheureusement, et c'est compréhensible, beaucoup ne l'utilisent pas autant qu'ils le voudraient, de peur de se le faire voler. On vous montre aujourd'hui quatre différents moyens et quelques conseils pour stationner son vélo à Liège. Bonne nouvelle, notre premier moyen de stationnement peut être trouvé partout dans Liège sous des formes qui peuvent varier un peu. Les arceaux sont aujourd'hui au nombre de 1696 à travers toute la ville. Pour vous stationner, pensez tout d'abord à vérifier la bonne fixation de l'arceau au sol. À partir de là, le niveau de sécurité dépendra surtout du ou des antivol que vous utilisez. Et pour bien choisir son antivol, on vous invite à regarder la prochaine vidéo de cette série qui sera dédiée à ce sujet. Notre deuxième dispositif a été mis en place à deux endroits pour le moment, tout près de l'ancienne Halle aux Viandes, à côté de la cité administrative, et dans le parking Charlemagnette. Prénommé Bike Keep, il est gratuit dès lors que vous détenez une carte de transport mobile ou l'application mobile Bike Keep. Très facile à prendre en main, il n'y a pas besoin d'antivol supplémentaire pour ce dispositif. Il vous suffit de passer votre carte sur la borne pour verrouiller ou déverrouiller l'arceau articulé. Le dispositif comprend aussi des caméras de surveillance. Le troisième peut être trouvé à l'île Saint-Michel, à côté de la place Saint-Lambert. Il s'agit d'un parking surveillé et gratuit. Il vous faudra simplement présenter une pièce d'identité et renseigner votre numéro de téléphone. Attention cependant aux heures d'ouverture. Vous pourrez déposer et récupérer votre vélo entre 9h et 18h30 du lundi au samedi. Enfin, le dernier mode de stationnement est le parking à vélo au sein du parking voiture sécurisé. On en trouve de plus en plus dans les lieux de travail ou les parkings d'immeubles. Si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à motiver votre employeur ou vos voisins. Le coût réparti sur plusieurs personnes ne devrait pas être excessif. Petit rappel, on vous conseille au moment de stationner votre vélo de retirer les éléments attachés à celui-ci, comme vos lumières ou encore votre batterie s'il s'agit d'un vélo électrique. A la prochaine !